Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez courte mais sur un truc sympa que j'ai trouvé sur Aliexpress. Vous savez que là j'ai une vraie boîte de Megadrive que Nico, j'espère que tu vas bien, la plus nouvelle d'ailleurs, m'avait offert. Vous avez des boîtes trop pro de consoles, il y a un jeu dans la boîte qui fait des belles boîtes, c'est 50€ quand même pour les Megadrive. Vous avez Retrobox en Espagne qui fait des boîtes mais c'est 30 à 40€. Et sur Aliexpress j'ai trouvé une boîte de Game Boy, une boîte trop pro. Voilà, il y a des boîtes trop pro, Game Boy Advance, Game Boy, alors il n'y a pas encore les autres consoles, j'espère qu'ils les feront après. La boîte était à 3 ou 4€, plus la même somme en frais de port donc ça doit faire à 8€ je pense. Je vous mettrai les prix, combien je l'avais payé, je vous mettrai le screenshot d'ailleurs. Sur Aliexpress vous avez la photo de la boîte mais c'est flouté. Voilà, la boîte est grise, il n'y avait pas marqué Game Boy Nintendo par rapport au copyright. Et je me suis dit écoutez pour le prix je vais tenter, je vais en commander une alors je n'ai pas de Game Boy Fat. Le jour où j'en trouve une, j'en prendrais une. Et voilà je voulais essayer la boîte et la boîte vous la recevez toute plate, de grosses enveloppes jaunes, protégées par un carton, donc c'est pas arrivé plié heureusement. Après vous la mettez en forme, je vais vous montrer ça. Et voilà vous avez une boîte de Game Boy. Donc si vous avez une Game Boy que vous voulez une boîte repro, c'est 10 balles. 10 balles c'est pas cher, niveau qualité ça a pas l'air mal. Vous la verrez après de près, vous me direz pour les plus fans si vous avez une vraie boîte pour comparer. Je n'ai pas de vraie boîte de Game Boy. Bon c'est pas la boîte d'époque avec le Tetris, moi c'est celle que je cherche. Mais voilà si vous voulez mettre votre Game Boy dedans ou juste le mettre en décoration. Vous voyez vous cherchez à mettre dans votre décor, vous avez des boîtes de consoles. Bah écoutez une boîte comme ça c'est toujours sympa. Ça fait quoi 10 euros ? Frais de port enfin voilà, boîte et frais de port. C'est pas excessif quand même je trouve. D'ailleurs j'ai un ami Christophe qui a acheté une Game Boy et l'a testé. Peut-être qu'il voudra s'acheter une boîte comme ça. Mais honnêtement je trouve que la boîte est pas mal. Donc c'est une vraie... enfin une vraie... C'est une vraie fausse boîte parce qu'il y a le logo Nintendo, il y a les copyrights, c'est totalement interdit mais bon. Voilà c'est un jeu dans la boîte où il fait des boîtes. Style Mega Drive, par exemple style Game Boy mais personnalisé avec un Quackshot, des trucs qui n'existaient pas à l'époque. Là ça a l'air d'être la vraie repro de la boîte... alors je pense une boîte japonaise. Voilà la boîte Game Boy. Donc allez écoutez je propose qu'on la regarde de plus près et puis vous allez la voir quand la plat et après quand je l'ai assemblé. Donc allez à de suite les amis. Et voilà regardez j'ai reçu une grande enveloppe plate. Je me suis un peu inquiété, j'ai fait les rues par Aliexpress en poire au lait en 10 jours. Et dedans il y a la boîte. Et il y avait surtout, si vous le voyez, deux épaisseurs de carton. Je pense qu'on ne puisse pas plier la boîte. Mais bon ça peut arriver je pense. Donc voilà la protection c'est coup si coup ça je dirais. Et dans la boîte j'ai quoi ? Dans l'enveloppe ? Regardez ! Une boîte Game Boy. Voilà une boîte repro. La seule boîte que j'ai chez moi c'est la méga règle japonaise que Nico m'avait offerte. J'ai une mini boîte Sega Mega Drive. Mais là voilà j'ai pas, alors j'ai pas de Game Boy fat. J'ai essayé d'en trouver une de ces quatre. Mais il y a le carton qui a l'air quand même assez épais. À l'arrière on peut voir comme sur l'arrière. Alors sur la photo d'Aliexpress vous n'avez pas le logo Nintendo. Voilà c'est flouté donc je me disais est-ce que ça serait une boîte Nintendo ? Donc on a bien Nintendo. Made in Japan. Alors là je sais pas pourquoi il y a marqué Game Boy Advance. Est-ce que c'est comme ça sur la boîte d'origine ? Vous me le direz si vous en avez une. J'essaierai de voir si je trouve des photos. Nintendo Game Boy DMG1. On voit un petit peu les canoglures du carton. Après l'impression a l'air d'être bien faite. Donc je vais essayer de la plier. Et voilà ce que ça donne. Il faut faire attention en la pliant. Parce que les plieurs sont pas très marqués. L'arrière vous voyez qu'ils se bandent un petit peu au milieu. Mais esthétiquement je pense que pour la poser sur une étagère par exemple en décoration ça fait l'affaire. Voilà l'impression a pas l'air mauvaise. Faut voir comment ça vira dans le temps. Les pliers ici vous voyez ils sont pas très marqués. Voilà ça c'est le truc. Donc je vais rouvrir la boîte pour montrer à l'intérieur. Voilà à l'intérieur en fait vous avez l'emplacement je pense vous mettez la Game Boy. J'en ai eu une il y a très longtemps. En carton. C'est du carton simple épaisseur je pense. Voilà puis après vous refermez. Hop. Sans trop abîmer la boîte. Vous mettez la petite languette. Hop là. Et voilà vous avez une boîte Game Boy. Ça peut être pratique si vous avez une console que vous voulez une boîte un peu abîmée. Il n'y a rien qui précise que c'est une reproduction. Là ils ont mis le logo. Il y a même le code barre peut-être le même que celle d'origine. On ne manque plus qu'à cocher la couleur de la Game Boy. À coûter pour le prix je lui dis ça m'a coûté quoi je crois que c'était 4 euros. J'en mettrai le prix. Plus 3 euros de frais de port ça fait 7 euros la boîte. C'est pas excessif après c'est pas la boîte que moi j'ai eu quand j'étais jeune. J'ai eu la boîte avec les tristes qui était quand même beaucoup plus jolie. Mais je pense que ça peut faire l'affaire. Bien sûr n'essayez pas de la revendre à des gens comme une boîte neuve. Voilà mais là vous voyez il y a juste ce côté en fait le plier pas marqué. Donc là on voit que ça part un peu de travers. Voilà je vais peut-être mettre une règle. On va voir par dessous. On va voir par dessous c'est pareil. Le carton. Ici vous mettez la console. Voilà peut-être que quelqu'un a une technique pour bien marquer le pli. Ce que vous voyez c'est là en fait quand vous la dépliez. Voilà ici il faut garder bien à plat. Et là ouais. Voilà j'essaye de faire le pli. Peut-être qu'il faut y aller un peu plus fort. Après est-ce que ça va résister au nombre des années je sais pas. Mais bon c'est pas trop merdique. C'est pas du papier trop fin je trouve. Et voilà surtout si le prix n'est pas excessivement cher. Là pour 10 euros grosso modo avec les frais de port. Ils avaient une boîte trop pro Game Boy. Voilà j'aimerais bien moi qu'ils fassent des boîtes trop pro Mega Drive Master System. Parce que je vous l'ai dit il y a un jeu dans la boîte. Il y a de très belles boîtes. Fait main et tout mais c'est 50 euros la boîte Mega Drive. Il y a une boutique espagnole entre sur Etsy c'est des fois hors de prix quoi. Là 10 balles. Là vous pouvez mettre votre Game Boy dedans. Donc j'allais en trouver une ou une fat pour la mettre dedans. Voilà vous pourrez même changer la coque par une coque Aliexpress. Et après bah hop. Vous voulez juste avoir une boîte sur votre étagère. Vous fermez la boîte. On y va doucement. Et voilà vous avez votre boîte. Game Boy DMG 01. Une petite boîte trop pro avec l'aspect brillant. Game Boy donc écoutez peut-être que sur les prochaines conventions. J'irais de l'amener pour aller voir des commerçants qui ont peut-être une boîte d'origine. Dites moi ce que vous en pensez. Je vous mettrai le lien où je l'ai pris sur Aliexpress dans la description. Moi je pense que ça peut être sympa. Je la mettrai en fond je pense. Voilà. Si vous voulez faire une petite décoration. Vous avez des fausses boîtes de consoles. Enfin des fausses boîtes de cartouches. Bah maintenant Aliexpress se met aux fausses boîtes de consoles. Donc je sais qu'il y a la Game Boy. Vu qu'il y avait des GBA. Là vous avez les photos. Donc voilà pour la petite vidéo. Ecoutez dites moi ce que vous en pensez les fans de Game Boy. Voilà. Je vous l'ai dit ça a l'air pas trop mal. Je ne vois pas d'erreur d'impression. Il n'y a pas de pixels quoi. Enfin de marque. Juste voilà faire attention à l'appuyant. Parce qu'ici elle se bombe un petit peu. Puis après voilà. Est-ce que c'est le démarquage d'époque ? 1989 un copyright. Elle fait une boîte bien préservée. Donc allez je vous l'ai dit. Laissez moi vos questions, vos commentaires. Le lien vers vous l'acheter dans la description. Et je vous dis comme d'habitude. A bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501